Alors là, attention, je suis avec un des meilleurs chefs du Mexique qui s'appelle Diego Hernandez. Il y a un restaurant qui s'appelle le cœur de la terre. C'est vraiment canon. On va faire la plus célèbre des recettes de la cuisine du Mexique, qui s'appelle les tacos, mais pas n'importe quel de tacos. Ce sont des tacos de carne asada. Tacos de viande dans la musée, c'est très très populaire. Il y en a partout, au nord, au sud, à la capitale, etc. C'est parti, on y va. Donc, on va faire comme on le fait au nord, au nord du Mexique. Attention, on va faire le taco du nord. C'est à peu près pareil. Au Mexique, on peut faire le meat très très thin, comme un Carpaccio. Il fait des toutes petites escalottes très 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 fines. Le plus fin possible. Comme ça. Ok. Super fin. Ok. Ok. Donc, pourquoi ne pas me faire un favori. Oui. On va mettre une tortilla comme ça. Et une autre avec le cheese. Donc, on va faire les deux versions de la même taco. Vous avez compris, parce que moi je parle anglais couramment, qu'il en veut une nature et une avec fromage. Des petites tranches de fromage. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, oui. Comme ça, c'est bien. Donc, attendez. Attendez un second, attendez un second. On va couper cette partie de la tortilla. Quand on la tourne, vous ajoutez le cheese. D'accord. 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 Il a essayé de me piéger. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut d'abord toaster. Et quand on va retourner, c'est là qu'on a le fromage. Exactement. Normal. Ok. Là, tu veux un feu assez vif ? Oui. Assez vif ? Ok. Ça c'est bon. Tu as mis du sel. Ok, ok. Juste sel. D'accord. Je pense que maintenant, vous pouvez ajouter le cheese. Là, maintenant, j'ai le droit d'ajouter le fromage. Je mets comme ça, là ? Oui. Beaucoup ? C'est bon, comme ça. Et puis, on va le placer. Non, c'est comme ça. Ok. On va le placer. D'accord. Donc, c'est la forme de la quesadilla. D'accord. Dans la ville de Mexique, dans le Nord, quand on demande une quesadilla, il faut avoir le cheese. D'accord. Dans la ville de Mexique, il ne faut pas avoir le cheese. C'est plus la forme. Voilà. Selon les régions du Mexique, on va mettre ou pas du fromage à l'intérieur. Ok. Hop. C'est presque prêt. Hop. C'est cuit là ? Perfect ? Perfect. Ok. Merci. Le fromage. Comment ça fondre ? Ça a l'air très sympa. Quel genre de cheese vous faites ? On utilise le queso asadero. C'est un style de cheese du Chihuahua. C'est une région du Mexique. Je suis désolé. Là, ça va être compliqué pour vous tous. Mais ce fromage mexicain, d'accord ? On va le remplacer par des fromages… On peut trouver des fromages en France qui peuvent… C'est un cheese qui peut être un peu similaire en texture, comme un mozzarella… Exactement. C'est vrai. Un côté mozzarella… C'est parfait. Oui, quelque chose comme ça. C'est un cheese qui est utilisé pour… Le purpose est de le mélanger. Voilà. Alors c'est toasté, d'accord ? Comment on les garde ces tacos ? Ok. Donc… Tu fais la quesadilla, je fais le taco. D'accord. Moi je fais la version fromage. Alors vas-y. La première chose, c'est le guacamole. Hop. Ça ressemble. C'est juste ouvrir et mettre le guacamole dedans. On ouvre et ouvre. Allez. Puis on met un petit peu tout ce qu'on a préparé, c'est ça ? Alors le guacamole après, vas-y. La autre façon dont on mange, c'est aussi la tostada. C'est comme une tortilla durée, mais pas tournée. C'est juste comme ça. Ok. Ah oui, ok. Ok. Beans. Ça c'est des beans mexicains, ça ? Oui. Merci beaucoup. Salsa, bien sûr. C'est pas pour rien que trois des cinquante meilleurs restaurants du monde sont aux mexicains. C'est vraiment une très belle cuisine. Et ils sont mes amis. Et toi ? Et Diego, il est classé parmi les cinquante meilleurs restaurants d'Amérique latine. La classe. C'est ce qu'ils disent. Alors on y va. On met un petit peu d'oignon. On met... Cilantro. La coriandre. Super beau. C'est tout ? Et comment on mange ? Ok. Tu dois la placer de nouveau. Comme ça. Et là. Et puis... C'est la tête. C'est la tête qui va au taco et pas le contraire. Donc on s'avance comme ça, on s'avance comme ça. Ça a l'air trop trop bon. Je vois si vous le savez, mais en même temps que la cuisine française, la cuisine du Mexique a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Franchement c'est trop fou que ça. D'accord ? On y va, on y va. Et puis vous avez un hashtag benacomer. D'accord ? Vous allez suivre toute l'actualité de la cuisine du Mexique. C'est vraiment canon. C'est surprenant. Il y a des produits juste fantastiques. Alors maintenant, c'est à vous. Et moi je vous dis bon appétit. Mais il me tarde de goûter. J'avance la tête et hop ! Aprovecho !